Puis l'heure qu'il fait à Dakar, nous allons donc aller de la porte dans ce partage que nous avons commencé avec tous ces projets de SOPSINKI. Aujourd'hui, il y a une chaîne YouTube, un journal qui s'appelle SOPSINKI Magazine et en train de développer beaucoup d'autres produits, une académie, une formation en ligne par exemple, et qui vont nous permettre, à partir d'un portefeuille de produits d'eau, de vous dérouler une stratégie. J'espère que dans les semaines et les mois à venir, ce projet va prendre le plus en forme. C'est l'occasion de vous remercier d'ailleurs pour l'appui que vous avez apporté à ce projet, sans hésiter votre adhésion. Aujourd'hui, nous allons dans ce cadre présenter les premiers modules sur le leadership qui vont exister sur notre plateforme SOPSINKI Magazine sous forme de webinaire. Nous sommes en train de songer de plateformes de webinaire dans des 100 niveaux, je crois, au noir. Je crois que désormais, nous ferons des webinaires sur cette nouvelle plateforme, sans beaucoup trop de problèmes. Vous voyez, ce concept de leadership est très important pour vous, parce que je pense que nous sommes surtout des auditeurs africains. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Quel est le type de leader qu'il faut ? Comment choisir son leader ? Ça, c'est important. Certains seraient tentés de choisir leur leader par affection. Peut-être qu'il faut être beaucoup plus prudent. Il y a des choses dont on va discuter aujourd'hui dans ce cadre. Les théories du leadership se sont développées tout au long de l'histoire du management, avec ses premières théories du leader dictatorial, parfois du leader dictatorial bienveillant, parfois du leader consultatif, participatif. Et aujourd'hui, évidemment, nous allons à compte courant de certaines théories. Vous voyez cette situation devant vous. Un est un tout petit nombre qui peut atteindre la grandeur. Nous voulons des leaders qui aident, qui nous aident à atteindre la grandeur. Nous les appelons aussi des leaders transformationnels. Mais un, ce leader, ne peut pas faire ce travail. C'est un peu le sens de cette citation que vous voyez devant, sur l'écran. Et le grand problème, pour accepter ça, c'est l'humidité. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'humidité comme facteur, comme levier d'un leadership transformationnel. Évidemment, l'humidité, en tant que coach, nous considérons que c'est un enjeu de développement. En général, on distingue le développement personnel, c'est-à-dire nous-mêmes en tant qu'individus, la croissance, aussi bien la croissance individuelle que la croissance de vos organisations, de vos pays, la réussite. Comment l'humidité perdée à cela ? Parce que certains seraient tentés de dire, oui, l'humidité, bon, c'est une faible, etc. Ça ne mène pas loin, le monde n'est pas comme ça, etc. Effectivement, cette thèse existe. Nous allons prendre le contre-pied aujourd'hui. À l'expérience, aujourd'hui, on voit que plusieurs élites politiques, administratives et intellectuelles de ce continent, et même à travers le monde, ont perdu de leur crédibilité. Au fond, il y a une démise en cause des élites, il y a une contestation des élites. Évidemment, moi, je parle plutôt de la partie francophone que je connais. Il n'y a pas tellement pied sur la partie en fond de l'Afrique, même si, par contre, j'ai des pieds aux États-Unis. Mais je pense que les leçons pourraient être les mêmes. Pour le continent, pour vous, pour nous, je crois que notre problème, c'est de déconstruire. Avoir le courage de déconstruire. C'est-à-dire, refuser d'être des suivistes, à la traîne, derrière les champs. Ne créer que, ne copier que ce que d'autres ont créé, par exemple. Deuxième part, refuser d'être des suivistes signifie aussi ne pas laisser le monopole. Le monopole des opportunités aux autres, des créations aux autres, des idées aux autres. Ça suffit d'avoir le courage d'apprendre. Apprendre fait des erreurs. Mais les erreurs sont une occasion d'apprendre, de corriger, de se redresser, etc. Peut-être de plus en plus spécialistes de quelque chose. Donc, je pense qu'un grand défi, c'est la déconstruction. Évidemment, aujourd'hui, il y a des écoles de cette nature en Europe, surtout dans le monde de la Russaçon. Et sur ce plan, je suis totalement en phase avec ce genre d'école, sur la disruption, etc. Et de déconstruire, mais pour reconstruire, pour reconstruire. Mais cela, il faut prendre des risques. Il faut parfois perdre quelque chose parce qu'on a essayé, ça n'a pas marché. Et comme on dit l'un des plus grands coachs en l'île des chiffres, les plus grandes leçons de la vie proviennent de ce que nous perdons, de ce que nous craignons, de notre intentionnalité, de notre unité. Dans les autres modules de WebMère, le grand module de l'Égypte nous développe. On se concepte en détail avec la question de la peur. La question de la peur, de la crainte, c'est un grand, grand, grand problème. Et peur de perdre, peur de ne pas rassembler, rassembler aux autres, etc. Évidemment, ça fait l'objet du prochain webinaire. J'espère que vous me rejoindrez dans ce prochain webinaire. Des grands personnages comme Mandela, Gandhi, Mère Theressa, etc. On nous donne ces leçons d'humidité. Et quand on va Gandhi avec son animal pendant toute sa carrière d'activiste, entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi, Mère Theressa auprès des mandions, de Calcutta, etc. Il faut vraiment être en doute. Les gestes de Mandela qui renoncent au pouvoir, qui disent je pardonne, etc. C'est déjà les premiers indices d'humidité que nous allons approfondir aujourd'hui. On pourrait allonger la liste. Les prophètes, la plupart des prophètes se sont battus pour que le genre humain soit simple, humble, etc. Donc, tous ces grands personnages, toutes ces élites ont quelque chose de commun. L'humidité. Accepter d'apprendre. Qui dit accepter d'apprendre, dit écouter. Reconnaître que les épreuves, les dommages, les erreurs sont une occasion de s'améliorer. Quelles caractéristiques communes on pourrait constater au niveau de ce genre de leader ? Ils sont solides mentalement. Ils savent accepter les défis. Certainement la souffrance, même s'ils ne le manquent pas. Ils ont la volonté d'être plus que ce qu'ils sont. Ils ont le courage et la ténacité. Donc, de chercher à être plus que ce qu'ils ont déjà, plus que ce qu'ils sont déjà. Ils veulent mieux être. Moi, je l'appelle d'ailleurs plus qu'être. Le problème, c'est que le leader peut ne pas comprendre que pour atteindre des résultats significatifs qui vont au-delà de sa propre personne, il sait plutôt que pour atteindre des résultats significatifs qui vont au-delà de sa propre personne et qui dépassent sa vie, sa propre mort, il faut de la modestie. Il le sait. Et il fait ce choix. Donc, ce qu'on veut insister, c'est que si vous voulez construire une œuvre durable, si vous voulez un leader qui va construire une œuvre durable pour vous, pour votre pays, pour votre organisation, pour votre entreprise, il faut qu'il soit un leader transformationnel. Il faut aussi qu'il soit prêt à laisser l'image d'un leadership transformationnel. Mais il y a un problème. Le courage, l'humilité. Ensemble, ce sont des caractères rares. Et ce que l'on constate, c'est ce qui manque le plus aux dirigeants d'aujourd'hui. Parce que la plupart des dirigeants d'aujourd'hui ont un égo. Si vous regardez l'histoire récente, tout ce qui se passe en Afrique, aux États-Unis, aujourd'hui, c'était une grande discussion. Il y a beaucoup de livres qui se sortent sur ce thème-là. Donc, l'ivresse du pouvoir, elle peut les enfermer dans la solitude, entourée de gens qui, finalement, les enfonce davantage, les enferme davantage dans la solitude, dans les bureaux, dans les palais, etc. Et, comme le dit Mansfield, il dit que si vous êtes seul au sommet, vous devez peut-être vous interroger ce qui est un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est ça que vous devez savoir. Évidemment, le problème, c'est que l'ivresse du pouvoir, parfois, rend difficile ce détachement pour appréhender cela et pour peut-être envisager d'autres manières d'être leader. Donc, la déconstruction commence par cette piste de confiance et le courage de faire des ruptures, de réinventer. Surtout pour nous, les Africains, il faut que d'autres pays, aussi, la volonté de passer du statut de victime à héros. Pour être un héros, il y a des exigences non assumées que nous devons assumer. D'abord, il nous faut trouver de bons leaders. Mais pas de bons leaders solitaires comme on vient de le voir tout à l'heure. Et de bons leaders qui ont des aigus, ce que certains coachs appellent des aigus de vie. Des gens qui vont les accompagner dans cette très grande aventure du changement, avec toute la sincérité, le don de soi et les autres caractères dont on verra la volonté de laisser un héritage d'un héritage, un héritage, Il faut donc d'abord trouver ce leader et ses compagnons, les gens qui l'accompagnent. Il faut être sûr que c'est un leader qui va se poser la question de qui ? Qui va m'accompagner dans ce projet ? Qui peut m'accompagner dans ce projet ? Donc, dès qu'il se pose cette question, c'est qu'il n'entend pas réaliser le projet tout seul. Et un autre problème que nous avons aussi, c'est d'échapper au passé colonial, aux influences culturelles qui nous ont été léguées parfois et qui tendent à valoriser le pouvoir fort, non les institutions fortes, comme disait Obama, et qui finalement conduit à un leadership autoritaire et qui privilégie la bureaucratie, le suivi. on attend, la France a modifié sa législation, a modifié la nôtre, des choses comme ça. Les hauts fonctionnaires comme moi pendant des années ont vécu ces problèmes et donc, ça a changé en France, il faut que ça a changé chez vous, etc. Or qu'aujourd'hui, évidemment, quand on est dans un monde comme le nôtre, avec les possibilités de benchmarking infini, on est libre de créer. si je dois écrire un texte sur les conflits d'intérêts, parce que depuis que je travaille sur ça, j'ai même du mal à trouver des différences sérieuses dans notre pays, c'est incroyable. Et donc, je ne vais pas me contenter de copier la législation française, je vais voir peut-être ce que les justes français ont dit des Sera, les justes anglo-saxons qui sont très regardants parfois sur ces histoires de corruption. Et c'est cette masse d'informations qui va me rendre libre de créer. Je ne suis donc au bord. je suis africain. Donc, mon problème, c'est pour nous mettre fait à l'absence de pensée endogène. Il nous faut une pensée endogène, mais certes, comme disait le premier président sénégalais, mais ouverte. Ouverte. Et donc, il y a tous ces délicats dont il faut se débarrasser et qui font qu'on ait des victimes, on se comporte en tout cas, pas comme des héros. Et ces ravages sont encore là. Il y a d'autres contraintes aussi. Il ne faut pas s'en cacher. Par exemple, la modestie, c'est un aspect de l'humilité. Par exemple, nous sommes aujourd'hui rentrés dans une société à haut risque avec Internet. Bon, finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas d'experts, que tout le monde est expert. Posez n'importe quelle question, vous avez une masse infinie de gens sortis, je ne sais vous, et prétendre qu'ils en connaissent aussi bien que les juristes formels à l'université, les économistes, les managers, les sociologues, les professeurs, les consultants, etc. Nous avons un nouveau monde comme ça où le savoir, peut-être que c'est une révolution normale, mais je pense qu'on devrait faire attention sans compter où certains ont tendance à aduler des pensées exogènes. Évidemment, ça nous mène dans la situation actuelle. Vous avez des milliers de recommandations parfois réitérées qui l'emportent sur l'expertise. Moi, je me méfie souvent des études qui n'ont pas au moins associées des experts. Je pense qu'il faut être vigilant sur ça. Ça me rappelle d'ailleurs l'un des recommandations de mes anciens professeurs en ce moment je faisais mon service d'assertion qui avait tendance à nous dire si on vous pose une question et que vous ne savez pas, dites sans compter ce que ça ne rentre pas dans le champ de mon expertise. Moi, je suis plutôt expert en termes si vous voulez dans ce domaine, je peux vous dire à la limite vous pouvez être un peu gentil mais en fait je connais quelqu'un qui est un expert qui est très calé dans ce domaine si vous voulez je peux vous mettre en contact mais ne pas être tenu d'explorer pas explorer en tout cas de se mêler des choses qu'on ne dit vraiment pas. Donc, je crois que c'est également un des problèmes de l'humilité aujourd'hui c'est de vouloir se faire passer comme un expert en tout. Moi, d'après mon expérience de vie quand j'ai fait toutes sortes de vie mais je pense que finalement à un moment donné il faut choisir et 1, 2, 3 je pense que 3 domaines de plus de spécialisation de toute façon dans la journée il y a 24 heures donc c'est déjà une très grande contrainte aller au-delà ça devient presque impossible et puis aujourd'hui avec internet l'explosion des recherches ce que vous avez appris à l'école pratiquement devient une petite quantité de connaissances par rapport à ce que vous apprenez tous les jours c'est pourquoi aussi pour développer l'humilité je pense qu'on devrait apprendre aux gens à apprendre aujourd'hui je pense que l'école l'université ça devrait plutôt servir à cela évidemment cela signifie qu'on mettrait l'accent dans pas mal de nouvelles matières comme la recherche action des choses comme ça méthode de recherche des choses comme ça donc l'humilité c'est un peu à tous les niveaux apprendre à être humble à écouter mais aussi accepter d'avoir un domaine de compétences spécialisé laisser aux experts d'autres domaines parler de leur car moi je suis par exemple je me suis beaucoup plus spécialisé en management et questions délivées au fur du temps mais en réalité ma première étude universitaire est juriste mais quand je suis avec les juristes je les écoute attentivement parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai accordé beaucoup d'importance à d'autres questions et donc écouter les autres leur montrer c'est du respect leur donner le respect que c'est ça c'est leur domaine et qu'est-ce qu'on peut dire encore de ces gens de leaders ce que nous avons constaté avec de nombreuses études que nous n'avons pas détaillées ici parce que nous donnons des résultats donc c'est que souvent ces leaders ont démontré une capacité à amener les gens quelque part à s'assumer à accepter un certain nombre principe élémentaire de sagesse ce genre de leader ne passe pas son temps à blâmer les autres par exemple à dire que les choses ne marchent pas la faute est aux autres etc ils savent également éviter la dictature ce que j'appelle la dictature de leur propre fierté de leur ego on peut avoir un ego démesuré et refuser d'accorder de l'importance aux idées des autres etc je pense également que ces genres de l'égeo transformationnel ne sont pas étoiles d'esprit mais que toujours sur la défensive refusant l'ouverture la flexibilité la réceptivité on dit qu'on va écouter on ne peut pas faire autrement on va toujours faire ainsi ils savent écouter au moins avant de décider ils savent dépasser la peur la peur nous empêche très souvent d'aller de l'avant mais souvent dans une position de réserve donc c'est un des thèmes que nous allons développer dans la série des déminaires sur le leadership etc notamment sur le projet de lumière mais disons c'est marqué ces leaders quelque part ont maîtrisé la peur ils savent valoriser les autres aussi ils pensent que ils ne sont leaders que s'ils laissent des traces dont les gens vont se souvenir et je crois quelque chose de très important et ils cherchent à s'entourer d'autres leaders capables de les remplacer ce que certains spéciales du leadership appellent des leaders multiplicateurs ou démultiplicateurs selon la littérature parfois c'est de l'anglais en français c'est pas plus facile de traduire et je me c'est le texte sur les leaders multiplicateurs moi quand j'ai eu le compte de texte j'ai préféré le thème des multiplicateurs et par exemple c'est des gens pendant qu'ils ont mandat qu'ils dirigent ils sont très motivés à agir avec d'autres ils savent que le changement demande une masse critique ils essaient d'enfier la masse critique du changement ils comprennent que trop privilégier leur propre égo tue les perspectives la macrovision et souvent enferme les gens dans des microvision ou du micro-management dans certains détails etc l'humilité donc aussi c'est quelque chose qui vient au secours du leader d'abord ça ouvre les yeux du leader il sait écouter il sait apprendre il lui donne le sens des perspectives donc des horizons beaucoup plus vastes débarrasser du pari du paraître des alibis l'humilité permet une ouverture d'esprit et le désir constate d'apprendre de s'améliorer et débarrasse le leader tenté par les aventures dictatoriales et solitaires de la peur de l'insécurité c'est parce que parfois on a peur on se sent dans l'insécurité la dictature la proche dictatoriale devient une arme de défense la solitude aussi et elle met le dirigeant à l'abri de la tentation de prendre par la force le succès des autres elle donne plus de sagesse et de conscience que certains grands succès certains grands heures ne peuvent être réalisés par une seule personne il n'est pas donc sage de refuser de renforcer de reconnaître les talents les énergies la créativité les contributions des autres par exemple ce que nous avons voulu montrer jusqu'à là c'est que c'est important d'avoir des critères pour choisir un leader votre leader que ce soit pour prendre politique que ce soit pour collaborateurs etc que ce soit pour nommer pour élire et c'est pas gagné d'avance il existe beaucoup d'interviews où les grands PDG vous disent que le problème le plus critique pour eux c'est le reculquement trouver l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut comme dit Jim Collins ceux qui vont vous accompagner dans ce long voyage dans le bus et par exemple d'un bus donc c'est un problème réel les avantages de l'unité sont certains parce qu'il permet aux leaders transformationnels d'apprendre se développer face aux adversités aux dommages aux pertes d'avoir une conscience claire de soi d'accepter que le succès ne revient pas à éliminer les difficultés et les erreurs mais à se développer soi-même face aux adversités et puis d'accepter que l'expérience n'est pas la meilleure des écoles parfois on dit oui oui il a beaucoup d'expérience et vous dites pourquoi ? on vous dit parce qu'il a occupé beaucoup de postes l'expérience c'est pas forcément ça et s'il a occupé des postes et qu'il n'en a tiré aucune leçon s'il n'a pas évalué à chaque fois ce qu'il a appris ce qu'il a gagné ce qu'il a perdu c'est pas l'expérience en quoi c'est pas l'expérience transformationnelle donc vous voyez je pense que l'expérience n'est pas la meilleure des écoles c'est l'évaluation qu'on a fait qui est la meilleure des écoles ce genre de leaders aussi sont des visionnaires et à cet égard je suis paraphrasé un peu Jacques Belschen qui fut un brillant manager leader en ce moment qui a dirigé Général Electric qui fut une entreprise adulée par tous les étudiants les consultants les business schools etc il disait ceci les bons leaders créent et articulent une vision se l'approprient provisamment et sans relâche pour réaliser cette vision la question maintenant c'est le débat sur la vision d'où ça vient etc je pense que sur le prochain webinaire sur la macrovision dans le programme de synthèse également ces questions sont discutées mais disons par-dessus tout avant tout ces leaders ils sont ouverts ils sont curieux ils aiment apprendre ils ne sont pas forcément bardés de diplômes etc ils vont apprendre de plusieurs manières c'est des gens qui aiment apprendre c'est des gens qui fréquentent les autres les informations haut comme le bas de l'organisation ils écoutent ils sont ouverts ils ont pour religion l'accessibilité finalement quelque part c'est de bons diplomates et ils savent que c'est eux qui vont gagner c'est des gens aussi qui essaient de créer on va l'appeler un narratif une histoire qui raconte pour communiquer avec les gens et souvent ils sont très 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 patients les gens se disent mais tiens ces leaders ils nous accordent le temps qu'il faut ils sont prêts à accorder du temps à ce genre de débat les yeux dans les yeux discuter avec les gens écouter montrer qu'ils écoutent beaucoup puisqu'ils ne parlent et donc finalement c'est des gens qui parviennent à créer un consensus au terme d'un processus interactif face à la réalité et qui va le monde tel qu'il est et non pas forcément que l'huile voudrait qu'il soit et donc évidemment quand on veut songer c'est pas évident de se comporter ici mais si on a l'expérience des échecs aussi on se rend compte qu'on n'est pas prudent de faire le tout c'est des gens qui sont attentifs au changement dans l'environnement sur les marchés et ils considèrent ces mutations comme des opportunités même les crises ils les considèrent comme des opportunités voilà un peu nous avons dit beaucoup de choses sur ce genre de leaders transformationnels face à l'humilité nous allons essayer de conclure un peu ces leaders transformationnels ont compris que pour changer les choses ils doivent changer eux-mêmes et les autres quand on regarde les rapides développement des pays du site asiatique des leaders comme Ma Syr comme Lee Kwang Yu je ne sais pas si je prononce bien ce nom de Taïwan toute cette partie du monde en prenant de Dubaï avec le chèque même s'il y a des problèmes là-bas maintenant avec la crise c'est tout le bon dans la limite ils pensent qu'il faut changer les autres et souvent ils accordent le prix qu'il faut à ça eux-mêmes ils renoncent à quelque chose ils renoncent à quelque chose donc le grand problème du leader c'est de toucher le cœur des gens comme dit une très belle phrase là les leaders touchent le cœur des gens avant de leur demander un coup de main si vous créez des problèmes le jour où vous voudrez toucher le cœur ils vont fermer le cœur ils vont refuser et également le cœur d'un bon leader c'est de sa crise donc la solitude de l'isolement n'est pas le meilleur allié du leader transformationnel qui a pour ambition je dis bien transformationnel c'est celui qui a pour ambition d'amener les gens au sommet vers une destination donc qui a pour ambition donc pour réaliser cet objectif de s'entourer d'autres leaders capables de les remplacer et il y a un élément fondamental c'est le courage de se débarrasser des suivistes des courtisans autres saboteurs du succès des gens qui ne sont pas dynamiques en réalité mais qui font semblant de l'air etc il y a toute une littérature toutes les recherches sur ça et avec le baïen aura une bénisse et consorts d'idées très intéressantes je crois également qu'un grand problème un grand défi surtout en Afrique je crois c'est de désacraliser certaines choses certains débats certains tabous et par exemple le leadership c'est la position j'ai été nommé docteur général de ceci je suis un leader c'est une fausse définition du leadership entre le poste et le leader il y a une différence c'est comme nous le verrons dans le prochain webinaire entre l'entrepreneur le docteur général disons le technicien le thermocrate le leader c'est vraiment différent on verra la différence dans ce sujet et donc les grands leaders comme Gandhi je pense qu'ils sont mûs par un fort désir désir d'être inoubliable de laisser un héritage en l'air quelque chose là postérité de créer d'autres leaders capables de faire perdre du reste sinon vous aurez été un des gens pourquoi pas mais vous n'aurez pas été un des gens vous serez un des gens ils sont énormément nombreux à être dans cette situation vous me direz donc ces leaders sont des multiplicateurs moi je dirais d'impact je dirais des des multiplicateurs ils ne passent pas le temps à essayer de diminuer de rabaisser les autres pour eux se rester au sommet et pensant que c'est la gloire et donc personne ne parvient tout seul n'est pas voulu tout seul au sommet ça aussi souvent on l'oublie quelque part il y a d'autres qui ont contribué à ça ça peut être papa, maman grand-père ça peut être ses collaborateurs ça peut être des amis d'enfance etc etc et souvent on entend l'expression qu'il s'est fait tout seul bon mais arrêté je ne suis jamais vrai c'est une manière de dire peut-être le gars beaucoup de courage il n'a pas lâché etc il a eu ce qu'il cherchait donc c'est un problème de sagesse parfois et de l'idéchisme transformationnel mais vous avez raison vous vous dites ça déjà on sait que ça ne se passe pas toujours comme ça dès qu'on arrive au sommet alors qu'on est inquiété par l'égotisme je l'appelle l'égotisme donc on déploie beaucoup d'ingéniosité et d'efforts à écarter même ceux qui vous ont amené là à pousser les autres vers le bas et donc on s'abstient de créer des effets des multiplicateurs permettant d'accélérer la cadence peu importe je suis large je suis bien le reste je ne prends pas l'aise et pour tout ce que ça intéresse dans le nombre de webinaires sur nos différentes plateformes nous verrons des autos comme Tony Thierry et L'Homme Résultat si je peux traduire en français et un des grands consultants sur l'accélération stratégique et qu'on est en train de mettre en ligne sur la plateforme des plateformes soft-suites privées des libères donc plus tout le sexe du groupe acadique et des visements etc ces grands leaders finalement ont compris le secret de la haute performance de l'excellence de l'accélération stratégique ils savent que pour que les gens vous suivent vers la grande transformation vous devez leur proposer un travail significatif donner du sens comme on dit parfois en leadership s'agir de sens vous devez être capable de les mobiliser et de passer de jeu oublier votre jeu moi passer de jeu moi à nous eux j'en conviens c'est forcément pas facile vous devez être capable de combiner le leadership la gouvernance la stratégie les autres vous pouvez les appeler les clients les particulières les activités les opérations vous devez avoir cette capacité de macrovision il y a beaucoup d'études sur la macrovision qu'on va étudier dans les prochaines webinaires et qui également dans le grand nombre de données des chiffres et c'est cette approche holistique pour une raison ou une autre ils ont cette capacité c'est des gens qui savent se débrasser d'une vision simpliste et donc de la compétence d'un seul grand leader capable de tout faire et c'est des gens qui recrutent bien qui sélectionnent des talents qui récompensent les mérites qui sanctionnent la médiocratie pour utiliser un terme qu'on a pour tirer des médiocraties et ils sont préoccupés par qui est le meilleur à ce poste qui est le meilleur pour cet objectif et aujourd'hui d'ailleurs les cabines d'occupement comme on le verra dans le prochain module je crois on a développé des techniques de mouvement c'est qu'ils appellent les leaders de classe A ou bien des classes mondiales avec des méthodes de pub qui sont il y a des méthodes pour les dépister c'est des gens dont on pense qu'ils sont rares ils font peut-être 20% d'une échanture de 100% mais il y a 90% de chances qu'ils atteignent des objectifs communs il y a des méthodes pour cela et ces grands leaders aussi savent qu'il faut apprendre tout le temps et ils font tout pour que le collaborateur doit soit embrasse ses désirs insatiables d'apprendre de se dépasser de faire les choses de la meilleure manière récompenser je l'ai dit tout à l'heure les mérites la méritocratie libérer tuer les inflexibilités par exemple la bureaucratie parfois c'est un obstacle ils sont prêts à réviser la bureaucratie pour accélérer également ils font des habitats de deux sources qui permettent la difficulté de ressources pour que les gens puissent atteindre leurs objectifs c'est des gens qui aiment bien s'entourer on a dit tout à l'heure élever la pensée stratégique fortifier l'organisation la société ou l'état et donc ils parviennent à créer une société où les gens sont libres de rêver où les gens osent déconstruire reconstruire où les gens sont encouragés à agir à prendre des risques donc ce genre de leader c'est un peu celui que vous devez chercher à mon avis donc quand vous voulez admirer un leader recruter un leader chercher un leader posez-vous cette question qui est ce gars-là qu'est-ce qui va l'accompagner dans ce projet qu'a-t-il déjà fait ou qui peut faire cela c'est pas un problème de poste c'est pas un problème de tout juste du diplôme c'est pas un problème d'orgueil ou simplement de message de message révolutionnaire par exemple je ne sais pas quand on regarde l'histoire les grands révolutionnaires ils ont beaucoup dit mais en général un peu fait encore au plan petit je veux dire et donc l'humidité c'est tout cela c'est tout cela et de la modestie c'est tout ce que nous venons de voir l'immunité est le contraire de l'orgueil je crois que toutes les régions révélées j'ai fait des recherches j'en ai tellement trouvé j'ai pas pu tout m'erre ici je pense que c'est bien très intéressant d'être certaine de faire les religions révélées les livres sacrés parlent de ça et l'évangile l'orgueil précède la chute et l'orgueil nomme la baisse mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire regardez quels sont les noms qui sont restés dans l'histoire dans le coran j'ai trouvé beaucoup plus d'ailleurs j'ai pas tout ouvert j'en ai cité quelques noms et surtout je recommande le livre d'Ibam Ghazali sur ça la condamnation de l'orgueil où j'ai tiré cette belle citation il y en a bien d'autres les grands faisons quand on discute de ça et le coran dit j'ai carterai de mes sites ce qui s'en m'orgueillissent indûment sur la terre quelque part aussi c'est ainsi que Dieu met un saut sur le coeur de tout au bonheur etc. il y a plusieurs plusieurs et Agazali il visite dans son ouvrage que je suis la condamnation nous allons essayer de conclure maintenant j'espère que vous commenterez donc sur Youtube dans la section réserveur commentaires et ces documents sont tous bien également sur nos différents sites Facebook j'espère que vous les commenterez lorsque vous aurez un peu de temps et que vous allez nous accompagner dans ce projet et donc de lutter toutes ces des choses que nous aurons faites pendant que nous sommes dans nos ordinateurs et que nous sommes en train de transformer comme ça sur le tour sur notre plateforme et commenter et réaliser et ce que je voudrais simplement attirer votre attention c'est que on vous a présenté ici une introduction à un webinaire qui va avoir incessant que nous mettons en ligne et nous espérons que vous allez participer que vous allez amener d'autres gens à participer également à ces webinaires et que vous serez les messagers du leadership transformationnel nous en avons besoin et également c'est un élément d'une grande module de leadership de 8 semaines et que nous avons commencé à mettre en ligne il y a beaucoup de choses que nous considérons comme un programme certifiant avec nos partenaires MGRH de l'école internationale des appels etc. aussi la formation c'est un peu des programmes exécutifs et consorts en attendant n'hésitez pas à visiter nos sites que nous allons vous montrer tout à l'heure au besoin la méthode la plus rapide c'est de nous envoyer un email si vous voulez si vous voulez découper tout ça ça va davantage si vous voulez acheter des vidéos des articles que nous sommes prêts aussi à la grande rencontre dans toutes ces plateformes dont on vient de parler dont je ne vais pas pouvoir vous montrer ce thème et le projet Sofisticic Academy a beaucoup d'importance pour nous et tout ça c'est des différentes plateformes qui apparemment sont indépendantes mais qui bientôt vont être intégrées et liées dans un coup très cohérent et nous avons mis en place aussi les éléments de Google Suite et nous sommes en train de formalité je pense que c'est pas du côté donc rejoignez-nous au prochain webinaire sur ce cadre de formation dont je viens de parler et nous vous pouvez nous trouver à plusieurs endroits et Sofistic Academy c'est le grand site de formation en ligne que nous sommes en train de monter c'est beaucoup de travail et en attendant nous allons rendre certains programmes disponibles et continuer le travail avec le temps les deux blocs Sofisticic.net et africabonitor.net Sofistic.net c'est pour quitter le management de l'énergie tout ça africabonitor.com c'est surtout pour les problèmes d'intégrité de transparence et tout ça nous avons une chaîne de télévision sur Vimeo qu'on avait mis en veilleuse qu'on va redynamiser et qui va être liée et avec la chaîne YouTube et les autres plateformes et nous avons Sofistic Magazine qui est en général maintenant nous faisons tout pour que ça reste mentionné et qui est en ligne sur le site là que vous voyez Gameroute etc. on peut s'abonner là-bas et donc vous avez aussi Sofisticic Video qui est la plateforme de screencast qui nous aide à faire cette vidéo et à les amener sur YouTube etc. et d'autres plateformes donc voilà un peu ce que nous voulons dire aujourd'hui pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous la regarderez que vous ferez vos commentaires sur la page vidéo et sur les autres plateformes ce qui nous permettrait aussi de continuer la discussion et donc voilà merci merci attention au choix aux leaders que vous voulez accompagner avec lesquels vous voulez être que vous voulez choisir élire etc. et j'espère que les critères développés dans cette présentation vous aideront merci ok à bientôt